Sous-titrage Société Radio-Canada Dans le cadre de la sensibilisation de cette grande action que nous aurons pendant tout un thème au centre missionnaire de Kishasa, dans le temple de Ketemané, à Kintouka, dans la commune de Ngaliema, et dans la ville-province de Kishasa, en l'air de Congo. Avant que nous puissiez vous lire avec notre mission, nous allons prier. Père éternel, nous te disons merci pour ta grâce, nous te disons merci pour ta bonté. Nous sommes reconnaissants vers toi, parce que si nous pouvons encore nous retrouver pendant ce moment, avec mes frères et soeurs, par ce canal de Mokulu TV, pour partager ta parole, c'est là, c'est une grâce nouvelle de toi. Voilà pourquoi nous te recommandons cet instant. Nous voulons que tu sois le maître de tout ce qui va se passer, que tu puisses nous conduire à la puissance du Saint-Esprit, afin que celui ou celle qui nous suit à ce moment soit touché par ta parole, la parole de vie. Et que réellement, ce que nous allons partager puisse accomplir quelque chose dans la vie de mon frère et de ma sœur, que ça puisse atteindre l'objectif qui est ton objectif à toi pour son sali. Sois avec nous pendant cet instant. Dispose les cœurs de mes frères et de sœurs, dispose tout ce qui est nécessaire pour que cette mission puisse se dérouler dans de bonnes conditions. pour nos puissants, je vous envoie aussi de prier. Amen. Ok, bien aimé dans le Seigneur. En bref, moi je suis le pasteur Joseph Blaise Tchitingue, souvent on m'appelle pasteur Blaise. Je suis le pasteur responsable du centre missionnaire de Kichassa, qui se trouve précisément à Kintouka, non loin du supermarché Esca, à Mimosa. Nous sommes sur la Vinicius. Si vous êtes des gens environ, vous pouvez nous retrouver facilement. Et l'église s'appelle, tel que je l'ai dit, centre missionnaire de Kichassa, Sème Kansicle. Et précisément, nous sommes dans la paroisse que nous appelons Temple Gethémané. Et dans le cadre de l'activité que nous allons commencer d'ici quelques jours, c'est-à-dire les lundis 22 au vendredi 28 et 26 juillet 2019, ainsi que les dimanches 28 juillet 2019, Dieu nous a donné, mis à nous ce fardeau, de partager avec vous sur les thèmes que nous allons développer pendant tout ce moment-là. et nous vous signalons bien que ce sera un moment de prières intenses. Ce sera vraiment un moment de prières que nous allons bien souhaiter que nous soyons ensemble avec vous, que nous puissions expérimenter la main de Dieu pendant ce moment-là. Et s'il est possible, que nous puissions gêner, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas une condition sine quaquenonde, mais ce qui est important, c'est que nous soyons tous dans l'action de prières, de prières intenses, vraiment dans la paix de Dieu, afin de pouvoir tirer de Dieu quelque chose. Et notre thème que nous allons développer pendant cette semaine, s'intitule ainsi, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » En bref, en lisant ce passage que nous retrouvons dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 15, verset 8, nous comprenons que Dieu s'intéresse réellement aux fruits que tout chrétien doit produire. Et Jésus est en train de défier, Jésus est en train de recommander, d'interpeller aux disciples que c'est vrai que vous me suivez, c'est vrai que vous êtes derrière moi, mais ce qui est important, c'est de produire des fruits. Et c'est quand vous allez produire ces fruits, et beaucoup de fruits, que mon Père sera glorifié. Et si nous pouvons essayer de réfléchir, nous comprenons aussi que quand nous ne produisons pas de fruits, nous ne glorifions pas Dieu. Et il y a beaucoup de chrétiens qui vivent des vies stériles. Il n'y a aucun fruit, il n'y a rien qui glorifie Dieu. Et quand on te regarde, tu n'es pas différent d'un païen. Tu n'es pas différent de quelqu'un qui n'a pas Dieu. Et tu ne donnes même pas la soif aux autres, aux païens, de devenir comme toi, parce qu'ils ne voient rien à toi. Sachez bien que tout arbre qui produit des fruits intéresse. S'il y a des fruits sur un arbre, tout le monde qui passera, quand il verra les bons fruits, il va s'intéresser à cet arbre-là. Mais je crois qu'aucune personne ne va s'intéresser à un fruit, à un arbre, pardon, qui n'a pas de fruits. Il est important que chacun de nous puisse prendre conscience, se poser la question, est-ce que réellement, dans ma vie, il y a des fruits qui glorifient Dieu ? Et je suis en train de porter des fruits. Et pendant ce moment, nous allons enseigner et nous allons nous mettre en prière. pour demander à Dieu de nous permettre de produire des fruits. Car un peu plus loin, un peu plus avant ce verset, Jésus-Christ lui-même dit, toujours dans Jean chapitre 15, à partir du verset 3, il dit, « Déjà vous êtes pires à cause de la parole que je vous ai assurée. Demérez-en moi et je demeurerai en vous comme les serments, les paix de lui-même, portez des fruits s'il ne demeure attaché au sèbre. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le sèbre, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les serments et ils sèchent. Puis on ramasse les serments, on les jette au feu et ils brillent. Amen. Et ici, Jésus est en train de faire comprendre aux disciples qu'il est nécessaire de demeurer attaché à lui pour produire les fruits. C'est-à-dire, si tu n'es pas attaché à Jésus-Christ, il te sera impossible de porter des fruits. Pour produire des fruits, il faut demeurer attaché à Jésus-Christ. Et pendant ce temps, nous allons prendre beaucoup de moments de prière, beaucoup de moments de remise en cause de notre marche dans la foi chrétienne, de voir ce qui, réellement, empêche que nous puissions porter des fruits. Peut-être que, d'une manière ou d'une autre, nous étions déjà éloignés du maître et cela fait que notre vie puisse tarir, notre vie puisse sécher, tel ou tel aspect de notre vie puisse sécher. Et quand nous allons demeurer dans la face de l'éternité, devant la face de l'éternité, dans la planète de l'éternité, cela va nous permettre de revenir à lui. Comme il dit lui-même, si vous revenez à moi, moi aussi, je reviendrai à vous. Et il dit, si tu ne portes pas de fruits, si tu t'es loin de lui, tu ne vas pas porter de fruits, et si tu ne portes pas de fruits, tu seras jeté dehors et tu vas sécher et on va te ramasser pour te jeter dans les fées et ton sort sera pire parce que tu vas brûler. Alors chacun de nous doit désirer porter du fruit. Dieu a besoin du résultat. Jésus-Christ, nous-mêmes, quand il parlait des paravons des talents, il dit, le maître, quand il est parti, il a donné à l'un cinq, il a donné à l'autre deux, il a donné à l'autre un talent. Mais à son retou, il a trouvé que celui qui avait cinq avait frictifié et il avait dix. Et celui qui avait dix, il avait frictifié, il avait quatre. Mais celui qui avait un talent a dit, non, 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 moi je n'étais pas laissé. Il n'a pas frictifié. Et finalement, Dieu, le maître s'est fâché. Le maître a dit, non, on arrache même ce qu'il a. On lui donne à celui qui en avait. et lui, on devait le maître là où il y a de plaire et de graisse, ma rédame. Et je ne veux pas que ce soit ton sort. Voilà pourquoi je t'invite, je t'exhorte à t'associer à nous que ce soit sur la place, si tu es à Guichassa, que ce soit à distance, tu peux nous entrer en contact avec nous à partir de notre numéro de téléphone par WhatsApp, par Facebook ou par tout autre que moi et des réseaux sociaux. Et ça va nous permettre d'être ensemble et de pouvoir chercher la face de l'intérêt, de pouvoir prier afin que nous soyons des arbres, nous soyons des sarmes qui portent des fruits. Et peut-être tu te poses beaucoup de questions, personne ne s'intéresse à toi, on ne peut s'intéresser qu'à celui qui porte des fruits. On ne te considère pas dans la femme, on ne te considère pas dans la société, on ne peut considérer que c'est celui qui porte des fruits. Et Dieu dit si tu portes un peu de fruits, si tu portes un peu de fruits, il va te demander. Peut-être aussi tu es de ceux-là qui portent des fruits, mais tu ne portes pas beaucoup de fruits. Et pendant ce temps, le maître lui-même va témoigner afin que tu puisses porter encore beaucoup de fruits. Voilà pourquoi je veux que nous soyons ensemble, que tu puisses revenir à l'éternité, que tu puisses vraiment prendre ces rendez-vous à cœur. Je sais que tu peux avoir beaucoup d'occupation, c'est aussi la rite du diable, il nous plonge dans beaucoup d'occupations, il nous plonge dans beaucoup de choses. Et finalement, quand on fait le bilan, on trouve qu'on n'avance pas, on trouve qu'on n'évolue pas. Il nous vend tout le temps que nous pouvions mettre de côté, passer avec le Seigneur et faire des portes de fruits à nous distraire à gauche à droite. Mon frère bien-aimé, voici l'occasion qui était présente. Et c'est par son amour qu'il était présent cette occasion. Et Jésus dit ici, quand nous lisons dans la Bible du Seigneur, il dit, si vous produisez beaucoup de fruits en abondance et que vous pouvez ainsi, ainsi, vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Amen. Il dit, vous êtes vraiment mes disciples. Ici, je vois le mot vraiment. C'est pour tu peux marcher avec le Seigneur, mais tu n'es pas vraiment un disciple. Et pour être vraiment un disciple, il a besoin de voir les fruits en toi. Tu dois être de ceux-là qui portent beaucoup de fruits. Tu dois être de ceux-là qui portent des fruits en abondance. Et quand il y a de l'abondance, c'est ainsi que la gloire du Père apparaîtra aux yeux de tous. Jésus nous a dit très bien que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes les seuls de la terre. Nous qui sommes en fin de Dieu, nous devons influencer. Et les fruits que nous allons porter vont faire assez que nous puissions influencer. Nous ne devons pas nous laisser influencer par le monde. Nous ne devons pas nous laisser influencer par l'estard de ce monde. Mais nous qui avons Jésus-Christ en nous, qui sommes attachés à Jésus-Christ, nous devons de tous nos cœurs chercher à produire des fruits. Et quand nous les produisons en abondance, même le monde viendra vers nous. Même le monde viendra chercher des conseils auprès de nous. Même le monde nous prendra comme modèle. et nous allons influencer la gloire de Dieu qui va apparaître dans nos familles, dans nos milliers, partout où nous sommes, parce qu'ils verront réellement les fruits que notre foi, notre attachement à notre est-ce que Jésus-Christ a produire dans nos vies. Et je peux dire quelque chose à l'ingale. Pour la part, nous avons des conseils qui sont des conseils qui sont des conseils qui sont qui sont des conseils qui sont des conseils qui sont des conseils qui sont C'est parti. en disant à Corne et à Harare Réal, ils ont éclaté qu'elle n'a pas fait jusqu'à 10 h 30te. En ce moment, j'ai terminé d'appuyer car il faut qu'on ne saura pas qui se passe, à 19h30. Je vous ai dit, Les bambumes sont aussi prêtes si vous allez faire la sorte de la couleur que vous vous avez à l' reckitude au sein de la terre Les bambumes sont tous les bébèmes Pour le meilleur bambume, pour le mieux Pour vivre la même barrière pour que vous vous avez à l'épreuve pour que vous vous ait à l'été Pour que vous vous l'utilisez Pour que vous ayez à l'épreuve Pour que vous le bambume et vous n'aviez à vous Pour que vous le trombez Sous-titrage MFP. ... Sous-titrage MFP. ... 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